Pour ceux qui cherchent toujours le meilleur, cadre-emploi.fr, offre d'emploi, CV et recrutement sur internet. Boss Big Boss, les marches qui mènent au succès. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un avocat d'affaires, Igor Douming. Bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour maître, on dit. C'est bien ça. Alors, avocat d'affaires, avocat entrepreneur on pourrait dire, puisque vous rejoignez en tant qu'associé, je t'aube associé un cabinet d'avocats d'affaires. Ça c'est quelque chose qui démange beaucoup les avocats d'affaires, devenir un jour associé et finalement rejoindre une structure un peu nouvelle, un peu récente, c'est un bon moyen ? Je pense que c'est comme n'importe qui. Je pense qu'il y a des gens qui sont aptes à l'entrepreneuriat, à la création d'entreprises en l'occurrence, à la création d'un cabinet. Parce qu'être associé c'est prendre des risques. Et d'autres gens qui sont plus aptes et qui préfèrent travailler sous la coupe justement d'un associé, d'être collaborateur et prendre peut-être moins de risques financiers. En tout cas c'est le pinacle, c'est la marche ultime. On devient big boss quand on est associé dans la profession d'avocat et d'avocat d'affaires notamment. Oui, disons qu'à partir du moment où on est associé d'un cabinet, c'est qu'on a su fédérer autour de soi un socle de clients. Donc c'est vrai que c'est l'avocat qu'on vient consulter, plus que la structure. Je pense que c'est vraiment un métier d'homme, c'est un tutu personné. Un tutu personné comme on dit dans la profession. On aime beaucoup le latin. Un métier plus de business ou plus de droit en fait ? Parce que l'avocat d'affaires c'est un peu nébuleux pour certains. Au final, est-ce que vous êtes plus plongé dans le code civil ou plus dans les réunions avec les clients autour de la table pour essayer de comprendre leurs enjeux économiques ? Je vous répondrais que c'est 50-50 la répartition. C'est vrai qu'il n'y a pas un seul dossier dans lequel je n'ouvre pas mon code civil. Et en même temps, il faut parfaitement comprendre les enjeux économiques de l'entreprise qu'on défend. Ça c'est important, s'intéresser à l'économie. Quand on est à la fac de droit, j'imagine, jeune avocat, et qu'on s'intéresse à cette profession d'avocat d'affaires, il faut se passionner pour le business. Oui, absolument. Tous les jours, je lis les échos à la tribune. Je pense que c'est fondamental de bien comprendre les enjeux économiques et les problématiques financières auxquelles sont confrontés nos clients. Je pense que sans parfaitement comprendre l'activité, le business de nos clients, ça paraît difficile de pouvoir assurer les négociations avec les contreparties. Donc je pense qu'il faut parfaitement comprendre le business du client. Et puis après, on fait son CV, les premières armes dans des grands cabinets, anglo-saxons ou autres, qui sont finalement l'étalon hors de cette profession. Et c'est là qu'on apprend les ficelles ? Je ne pense pas que les cabinets anglo-saxons soient les étalons hors de la profession. Je pense qu'on a à Paris en particulier des cabinets français, franco-français, et je pense que ce sont eux les pépites du marché parisien. Ce n'est pas un marché qui s'internationalise de plus en plus avec des fusions et des compromis. Si, mais enfin, toutes les formes d'activités, toutes les fusions, toutes les opérations de haut de bilan qui peuvent opérer en France sont nécessairement soumises au droit français. Donc je pense qu'avant tout, il faut un spécialiste du droit français. Certes, la nécessité d'avoir un réseau est importante, puisque sur les opérations transnationales, il faut qu'on puisse s'appuyer sur des connaissances de droits locaux. Mais je pense qu'à partir du moment où une activité de haut de bilan s'opère à Paris, il est nécessaire de surtout avoir une maîtrise du droit français. Et donc la distinction cabinet anglo-saxon qui est sur la perle à Paris, je ne pense pas que ce soit le bon critère. Alors, quand on est sur les bancs de la fac, on se retrouve avec des petits camarades qui vont devenir pénalistes ou faire du droit civil, défendre la bavelle orphelin, faire des divorces. Comment est-ce qu'on choisit finalement une branche plutôt que l'autre ? C'est un hasard, c'est un goût ? Non, oui, je pense que c'est une attirance, ce sont des affinités. J'ai des amis qui ont effectivement, qui se sont orientés vers le droit pénal ou le contentieux civil. Bon, il s'est avéré que moi, par affinité, par goût, par intérêt, sans doute par ma passion pour l'économie, j'ai choisi des options qui m'ont amené vers le droit des affaires. On plaît de moins, quand on est avocat d'affaires, on passe moins la robe, contrairement à l'image qu'on a finalement des grands procès médiatiques. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir ? Alors, la première chose, c'est que je pense que tout avocat doit avoir dans son bureau accroché à un clou une robe d'avocat. Donc, à mon sens, il faut être capable, quand un dossier le nécessite, de pouvoir montrer des dents, durcir le propos et justement passer la robe le cas échéant. Vous noterez également que sur les grands dossiers médiatiques actuels, je pense par exemple au dossier Société Générale, vous remarquerez qu'autour de la table, beaucoup des avocats à plaidance sont des avocats d'affaires. – D'accord, donc ça vous arrive encore et j'imagine avec plaisir d'aller plaider finalement ? – Ça m'arrive d'aller passer la robe. Là récemment, j'ai eu un contentieux sur le non-paiement d'une dernière tranche de prix dans un contrat d'acquisition avec une société espagnole. Et voilà, donc on s'est retrouvé au tribunal de commerce et on a gagné. – Bravo, dernière question, en dehors du droit, en dehors des affaires ? – En dehors du droit, en dehors des affaires, les amis, la famille. Je cultive une passion pour les arts de la table, les cigares, les vins. – Bien vivre, ça fait partie aussi de la panoplie d'avocats. – Je pense, j'espère. – Merci Igor, à bientôt et bon vent pour cette nouvelle aventure. – Merci Thomas. – Sous-titrage ST' 501